Jaurès a cherché à Calais, c'est Coulibaly qui a récupéré, c'est bien fait ça avec Jussier, Cousin, on écarte rapidement sur Jérôme Leroy et ça file dans le trou là-bas, c'est bien fait encore une fois avec Jussier, il y aura Tomer deuxième poteau, Olivier Tomer pour la reprise, et le deuxième but, c'est magnifique ! Alors voilà c'est super, encore une fois une super préparation, un super ballon comme le précédent de Jérôme Leroy dans la course de Jussie qui avait fait un appel de 30 mètres auparavant, là Fabien Coler est resté sur la ligne, par contre au deuxième poteau, il y avait une passe décisive de Jussier pour Tomer, on revoit ce bon ballon, il lève la tête, il voit bien au sol, ça c'est le centre parfait, l'intérieur du pied, la vitesse du ballon, cette pelouse qui fuse, rien à dire, c'est propre ! C'est une leçon de football que l'on est en train de vivre pour l'instant, ici à Bollert, après 15 minutes de jeu, Lens qui a déjà fait le break, et qui joue un football d'école hein Daniel ! . . . Déviation et les parisiens qui ont du mal à se dégager dans ces premières minutes. Ballon pour Pancrate et la bonne anticipation avec ce centre pour Daniel Cousin. Et c'est une frappe et le but après seulement une minute de jeu, Olivier Tomer qui ouvre le score face au Paris Saint-Germain. Et oui, le désarroi, la colère de Laurent Fournier parce que les parisiens depuis exactement 85 secondes étaient acculés dans leurs 20-30 derniers mètres. Oui absolument et on va voir comment Lachor va gagner son duel face à Pancrate sur ce dégagement de Rozenal. Regardez, il gagne, le centre est parfait, ce ballon est mal dégagé et Tomer n'hésite pas d'une reprise de volée. On va le voir, regardez, ce ballon pratiquement demi-volée va surprendre. J'ai le sentiment qu'il est touché par Rozenal et ce ballon qui surprend Lionel Letizzi et qui permet à Lens d'ouvrir le score. Avec ce ballon frappé, oh quel magnifique Lucarne, quel magnifique Lucarne ! Un script par le Racing Club de Lens, un but super pour l'égalisation lançoise. Et on avait peur Olivier des conséquences de ce coup franc et elles sont très très importantes pour la cage de Jérémy Jeanneau. Avec ce but de Tomer qui permet à Lens d'égaliser. Il est magistral ce coup franc de Tomer, on va voir que Jérémy Jeanneau n'esquisse pas le moindre geste. Cette frappe est superbe, puissante, regardez, elle vient dans la Lucarne. Il a anticipé un tout petit peu Jérémy Jeanneau sur le côté gauche. Mais quelle puissance et quelle frappe bien enroulée de la part de Tomer. Super, regardez ça, il n'y a plus de toile d'araignée, il y a Ploya, elle est magnifique. Arrêté son pénalty, il y a eu la coupe depuis mon début de saison, Jérôme Leroy, mais Keïta avait suivi contre Versailles. Kitter, on s'est bien joué ça Kitter. Il est passé, il est passé encore. Oh là là, oh là 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 ! Le festival de Kitter, le jeune qui a pris sa chance, alors qu'on attendait plus un centre-retrait, très certainement les Alsaciens aussi, il a eu l'audace de rentrer dans ce match de plat pied. Premier but en Ligue 1 pour Gamero tout à l'heure, premier but en Ligue 1 pour Keïtaïr. Et quel but pour l'instant, Lance revient de loin, et Lance mène de haut. Oui, action de grand casse de Keïtaïr. Voilà, on voit ce bon appel, cette bonne prise de balle poitrine. Derrière, il attend le dernier moment pour dépasser Deveau. Fin de centre-retrait, intérieur pied droit. Plut de bois qui a bien marché dans la combine. Quel but exceptionnel de Keïtaïr.